... Nous avons engagé, il y a 18 mois, une réforme de la voie professionnelle qui a pour objectif de porter davantage de jeunes au niveau du bac pro. Pourquoi ? Parce que moi je crois à la diversité des voies qui mènent à l'excellence. Pendant très longtemps, on a eu l'impression à l'éducation nationale qu'il y avait une seule voie qui est menée à l'excellence, une voie unique. Je ne crois pas à cette théorie, je crois au contraire qu'il y a des tas de talents cachés chez nos jeunes. Et le rôle de l'école, c'est justement de détecter ces différentes facettes des talents et de les mettre en avant, les mettre en valeur et faire en sorte que chaque jeune aille au bout de ses défis. C'est l'idée même du bac pro qui doit permettre en trois ans de porter davantage de jeunes vers un bac professionnel. Auparavant, il y a trop d'élèves qui s'arrêtaient au niveau BEP, CAP. Aujourd'hui, quitter le système éducatif sans diplôme, c'est un énorme handicap. Donc, ce que nous voulons, c'est que nos jeunes quittent non seulement le système éducatif et en particulier la voie professionnelle avec un diplôme, en travaillant si possible au maximum dans le cadre de l'alternance, mais aussi que leur diplôme soit le plus élevé possible. On sait qu'aujourd'hui, c'est très important pour s'insérer professionnellement d'avoir une qualification, d'avoir un diplôme qui soit le plus élevé possible. Donc, en doublant le nombre de bacheliers professionnels, on a vraiment une réponse par rapport aux problématiques d'emploi des jeunes dans des métiers extrêmement variés. Sous-titrage ST' 501